On se retrouve pour une nouvelle vidéo, il n'y a pas encore la vidéo de dégustation, évidemment, justement aujourd'hui c'est le gros match, aujourd'hui j'attendais trop ce match, là on joue les derniers instants du match, les derniers instants c'est vraiment la pression, j'allais avoir une crise cardiaque, là c'était trop dur, franchement, un très beau match de Lyon, franchement pour moi c'était pas au top des top, mais on va dire que c'était 50-50, parce qu'on est à Lyon, ça se joue à Lyon, comme vous avez vu, le match franchement il était très, il y avait la pression, ça se battait pour une fois, les pionniers se battaient, et puis là on est dans les dernières minutes, et puis on a marqué un but, d'avoir un but exceptionnel, si vous avez vu le match, puis là on a failli prendre un but, on est dans les arrêts du jeu, vous voyez, et c'est magnifique, voilà, l'arbitre va siffler, il va siffler, et puis voilà, on a passé le tour contre Marcel, c'était vraiment très très dur, franchement, voilà, Je tiens quand même à préciser qu'il y en a des amis qui parlaient trop, Philippe, pour toi Philippe, je suis vraiment désolé, un grand Marseillais, juste pour mon point de Marseillais, mais bon après, je dis la vérité, Marseille était meilleur, c'est puisque c'était à Lyon, si c'était à Marseille, je pense qu'on aurait perdu, si le match était à Marseille, je suis sûr qu'on aurait perdu le match, Tu vois, pour moi, on aurait perdu le match, puisque là, franchement, quand j'ai vu que Payet sort, c'est un grand jour, Payet, il est sorti, j'ai dit là, tout va nous sourire, et ce but d'avoir, magnifique, franchement, là, il n'y a rien à dire, J'étais, franchement, c'était vraiment un match très 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 dur pour Lyon, normalement, on aurait perdu, franchement, on a une équipe qui n'était pas très à l'aise, on regardait, on jouait, tout ça, c'était pas, Mais on allait sur le charbon par rapport aux autres matchs, on a gardé de l'envie, mais c'était presque, on va dire, 50-50, puisque Marseille, à tout moment, Quand on a vu qu'ils nous regardaient, ils n'étaient pas à l'aise, ils n'étaient pas à Marseille, donc ils n'étaient pas à l'aise, on a senti qu'ils étaient motivés, mais qu'ils avaient un peu de peur de prendre des comptes, Donc, du coup, le match a fait vraiment chaud, et ça a failli terminer au tir au but, puisqu'il y a déjà un pénalty raté par Dembélé, franchement, si c'était le tir au but, C'est sûr que Marseille aura gagné, puisque le gardien, c'est un bon attrapeur de ballon, un bon gardien, en fait, tout simplement, il est très fort, Vous avez vu l'exemple, ceux qui ont regardé le match, vous avez vu, il a arrêté le pénalty de Dembélé, franchement, la main, on la voit bien 50 000 fois, Mais il y avait un bon gardien, Marseille, pour moi, il était très, très bon, il a arrêté le but, Dembélé, il croyait que c'était un pingouan dans les cartes, il a tiré, Et au lieu de mettre une pointe touche, il a une vraie frappe forte, ça compte bien dedans, lui, il a mis ça à la légère, le gardien, il a arrêté, Mais on a eu la chance qu'on a réussi à avoir un contre, qu'avoir a pu marquer ce but magnifique, exceptionnel. Franchement, je suis content aujourd'hui, franchement, c'était vraiment le temps qu'on batte Marseille, Parce que là, il nous a y battus, il nous a y battus en match de championnat, Donc il fallait qu'une revanche entre Marseille et Lyon, il faut que chacun son tour, on gagne, nous aussi on gagne un peu. Mais franchement, je suis content, parce que là, c'était vraiment chaud, on ne savait pas qui allait gagner, Mais on était à deux doigts de perdre le match, parce que Marseille, d'habitude, ils sont exceptionnels et tout, Il leur manquait des joueurs et tout, mais bon, nous aussi, il manquait des joueurs, Mais on a réussi à faire le match complet, et on s'est battus, on n'a rien lâché, et franchement, exceptionnel. Le match était bien, je suis content, Lyon est toujours en bout de France. On continue notre chemin, tranquille, et puis voilà, peut-être qu'on va jouer peut-être contre Saint-Etienne, le prochain match. J'aimerais bien que Lyon joue contre Saint-Etienne, le prochain match, comme ça, on continue le spectacle, Avant d'atterrir à Paris et qu'on se fasse éliminer de la Coupe de France. Je veux dire ça, mais c'est pas fini, on sait jamais tout et fait ça dans le foot, On peut toujours gagner la Coupe de France, on a déjà une finale contre Paris en Coupe de la Ligue, Donc voilà quoi. Aujourd'hui, je suis content. Là, on peut dormir dans de bonnes circonstances. Demain, on va aller au travail, tout se passe bien. Franchement, je suis content. Là, il y a rien à dire. Une équipe, il y a Traoré. Là, il y a eu un bon coaching. Parce que Traoré qui rentre après et qui met son sa part de jus et tout. Franchement, là, je ne peux pas trop me plaindre, même s'il y a eu des petites erreurs à Lyon et tout ça. Il y avait un peu l'envie que Lyon voulait gagner. Tu voyais qu'ils couraient un peu sur les ballons. Ils avaient envie, mais ils avaient peur de prendre des contres. Donc, franchement, la première période était magnifique. De deux côtés, ça forçait 50-50. Et la deuxième période aussi, parfait. Et cette victoire lyonnaise, exceptionnelle. Franchement, je suis très, très content. On va se retrouver pour la prochaine vidéo. Là, c'est sûr et certain que ce sera la vidéo de déregistration. Je suis content. Enfin, on a battu Marseille. Mais bravo les Marseilles, vous êtes toujours la Coupe de France. Vous êtes deuxième du championnat de France. Je pense que vous allez finir deuxième du championnat de France. C'est déjà bien. Et puis, voilà, nous, on va se battre un peu pour la Coupe de France. La Coupe de la Ligue peut-être gagner quelque chose, mais je ne pense pas qu'on va gagner une Coupe. Que ce soit la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue, je ne pense pas qu'on va en gagner une. Mais si on en a gagné une, franchement, ce sera la fête du côté Lyon. Et puis, voilà, je vais vous retrouver pour la prochaine vidéo. Et puis, voilà, je suis content, je vais pouvoir dormir tranquille. Ah, j'ai trop vu de mater. C'est pour ça que je suis excité. Je regardais le match, j'étais vraiment trop excité. Quand je regardais ce match, j'ai dit, ah, c'était génial. Fantastique. Bon, ben, maintenant, on va pouvoir dormir tranquille. C'est le qui disait que Lyon, ils vont perdre, Lyon, ils vont perdre. Voilà, c'est le cas. Maintenant, on a gagné. Bon, ben, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera là. Évidemment, le dégustation, parce que ce n'est pas cette vidéo que vous avez vue, parce que j'apprends de ce match. Et puis, voilà, et je tiens aussi à préciser que j'ai un combat que j'ai à faire ce week-end de judo. Et bon, peut-être que vous verrez une vidéo, mais je ne pense pas, parce que si je trouve quelqu'un qui puisse me filmer, faire ce combat de judo, si je vise les championnats de France et du judo, mais bon, je ne pense pas que je vais aller loin dans ce championnat, parce que c'est la première fois que je fais du judo. Demain, oui, c'est la première fois que je fais de la compétition de judo. Et ça va être très, très dur pour moi. Franchement, j'ai la pression. J'ai plus la pression dans ce combat de judo que je vais faire ce week-end que regarder les matchs et tout ce que je fais. Et je pense que je vais faire le nécessaire pour moi, parce que si je n'arrive pas, la prochaine fois que je vais faire du judo, j'essaierai d'aller plus loin. Mais là, c'est les qualifications de judo que je fais ce week-end. Ceux qui regardent mes snaps, regardez bien mes snaps, vous allez peut-être voir peut-être là où c'est l'endroit où je fais ma qualification de judo. Et puis, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et à remercier tous mes amis du judo qui me motivent pour essayer d'y arriver à ce premier tour, cette qualification. Parce que franchement, c'est très, très dur le judo. Il y a trop de technique et tout. C'est la première fois que je fais un championnat de judo. J'ai fait des qualifications. C'est pour ça que j'ai eu peu la pression. Voilà, je voulais juste parler un petit mot de ça. Peut-être qu'il y aura une vidéo, mais si je trouve quelqu'un qui puisse filmer mon combat, ma qualification de judo. Bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et on est bien sûr à vous. Quant à moi, je vais finir de savourer cette bête du peur lyonnaise. On est toujours en Coupe de France 2020. C'est une bonne année pour Lyon. Même si on va se faire éliminer peut-être quelque part. Le prochain match, je ne sais pas, peut-être on va dire au final. Mais déjà, au moins, on est en finale de la Ligue. C'est déjà une bonne année pour Lyon. Mais le championnat, c'est foutu. Je pense que la quatrième place ou la cinquième place va être pour Lyon. Mais encore le championnat de France n'est pas fini. Je pense comme ça. Bon, alors, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Seuillez les amis et prenez bien soin à vous. Ah, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501